La séance de ce jour est tout simplement l'aboutissement de trois mois de formation théorique et pratique. Nous faisons dans notre plage de formation des formations de recyclage en entreprise et des formations qualifiantes. Et c'est ce dernier point que nous nous trouvons ici, où nous présentons notre premier cuvée, le compteur des crues. Et ils ont eu une formation pendant les trois mois. Satisfaction pour les stagiaires qui reconnaissent le sérieux et la qualité des formations reçues au sein de l'agence de formation professionnelle Format+. L'État s'est passé dans de très bonnes conditions. Autant pour moi que ça continue durant toute ma carrière, j'aimerais que ça continue jusqu'à la fin de mes jours. C'est très, très, monsieur Boulécou, c'est un monsieur qui est très, très extraordinaire. Il nous a donné jusqu'à la fin, du début à la fin, tout ce qu'il faut pour la manutention, pour l'agric. Je me sens très, très content, je me sens à l'aise. Moi, je trouve que c'était cool, il n'y a pas eu trop de problèmes. C'est vrai que la formation a été légèrement un peu corsée avec notre formateur, qui déjà est un grand formateur. Et bon, aujourd'hui, on vient juste démontrer le talent, la compétence et c'est tout ce qu'on a acquis. Après donc deux ans d'existence, l'agence de formation professionnelle Format+, se positionne dans la cité pétrolière comme la solution à la demande des entreprises à travers des offres de formation diversifiées. De la religion dans cette édition d'information, Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis le 30 juillet dernier. Ce, jusqu'au 5 août demain, la première édition du Forum International des Jeunes des Communautés. Béatitude, l'événement est marqué par une croisade dans les rues de Libreville. Le récit de Paul Ansiaki. Placé sous le thème « Merci Seigneur pour la merveille que je suis et Dieu vit que cela soit bon ». Cette thématique extraite de Genèse 1 à 10 est une véritable invitation à une remise en question que tous les fidèles devront méditer pendant ce Forum International des Jeunes qu'organisent les Béatitudes de Libreville, l'ONG Kedesh Misericordia en collaboration avec les frères de Saint-Jean de Yaoundé. Je suis heureuse, je porte des pantalons, je porte des chemises, je vais en cours, je suis bien dans ma peau et j'ai un plus. Le plus, c'est justement que j'ai le Christ dans ma vie et ce qui fait que ce soit nécessairement différent, tous les actes que je pose sont teintés justement de la présence du Christ. Alors moi je dirais que c'est possible, vous pouvez être heureux et avoir le Christ dans votre vie. On peut être jeune, bien dans ses baskets et avoir le Christ. Donc ça ne sert à rien de s'attacher plus ou moins au plaisir du monde simplement et se dire qu'on n'a pas une place dans l'église, on n'a pas une place avec Christ. Devenir des témoins de lumière et de vérité au cœur de la cité. Une initiative qui a atteint ses objectifs au regard de l'implication manifeste des jeunes en cette période de vacances. Nous en parlions déjà hier, un nouveau film sur le marché du cinéma gabonais, Le cœur des femmes, c'est son titre, une œuvre de Melchi Obiang. L'avant-première a été présentée ici même à la maison Georges Rawiri, Pela Gimbouyevono et Arnaud Mengé nous invitent à le découvrir. ... à respecter. La femme est à l'origine du monde, c'est pourquoi elle est capable du tout. La sortie de ce nouveau film gabonais, Le cœur des femmes, du réalisateur Melchi Sédek Obiang, a tenu toutes ses promesses. Le film tourné dans la province de Logoué-Maritime retrace les maltraitances que subissent les veuves et les orphelins, le banditisme et la prostitution, les mots qui minent notre société. Le cœur des femmes est un univers très vaste, très mystérieux, qu'on ne peut pas totalement découvrir même pendant toute une vie. Il fallait faire un film sur cet être particulier pour sensibiliser les gens sur la façon dont on devrait la traiter, parce que la femme est le socle d'une société, elle est le socle d'une maison, c'est elle qui transmet les valeurs, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui accompagne tout homme qui réussit. Le directeur général de la première chaîne de télévision qui ne cesse de promouvoir le 7e art en accompagnant de très près les jeunes réalisateurs a loué le sens de créativité de Melchi Sédek Obiang. Une leçon à retenir de ce film, c'est la nécessité évidemment d'apporter de l'unité, de l'harmonie dans les familles. Cette unité, cette harmonie doit avant tout être portée par les femmes et c'est le sens de mon point de vue du titre que Melchi a bien voulu donner à ce film, le cœur des femmes, parce que la femme est évidemment porteur de ces valeurs d'unité familiale. Il y a aujourd'hui de jeunes cinéastes gabonais qui sont évidemment très talentueux, qui arrivent et qui produisent des œuvres cinématographiques avec très peu de moyens. Donc c'est tout à leur honneur. Ce chef-d'œuvre, nous sommes vraiment fiers d'être gabonais parce que le travail est bien fait. La femme est le vecteur dans la société. Elle doit porter le témoignage de la famille dans son foyer comme dans la vie quotidienne. Et nous disons merci à Melchi Obian d'avoir réalisé ce film. Le cœur des femmes qui interpelle la conscience collective des femmes afin qu'elles occupent véritablement leur place. Un film absolument à suivre. Et pour la boucle de cette édition d'information en page magazine, la Comilogue, 7 milliards de francs s'efface. C'est le montant consenti par la compagnie minière de Le Goué pour la réhabilitation de la route d'accès à la gare ferroviaire de Moanda. Une action soutenue par le gouvernement de la République. Le magazine de la rédaction est signé Patrick Simongoy et Victor Mundunga. Derrière le générique fin de ce journal, vous suivrez également le communiqué final des travaux de la plénière du Conseil national de la communication. Les conseillers membres, vous le savez, étaient réunis autour du président du CNC, Guy Bertrand Mapangou. Un communiqué qui vous sera livré par le conseiller membre, Godel Indanga Ndeïka. À la coordination de ce journal, il y avait Tassiana Minko. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h à Libreville. Merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévisions. Depuis le lancement de ces activités à Moanda, il y a 50 ans, la Comulogue s'est toujours voulue une entreprise citoyenne, une entreprise au service de ses employés qui répond aux préoccupations sociales des populations. C'est parce que la ville de Moanda a besoin d'infrastructures routières pour assurer son développement que Comulogue vienne de consentir 7 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la route d'accès à la gare ferroviaire Cetrag de Moanda. Les travaux ont été confiés à une PME gabonaise, Mika Service. Par la présence des ministres des Mines et des Infrastructures, le gouvernement gabonais a voulu répondre ici à une forte demande sociale. Le 12 septembre 2011, lors de sa visite à Moanda, le chef de l'état à Libongo Ndimba s'était préoccupé de l'état dévoiré de cette cité minière. Les ministres Régis Imongo et Emmanuel-Jean Didier-Billet sont venus ici à Moanda afin de procéder au lancement officier des travaux de réhabilitation de cette route d'accès à la gare ferroviaire. Les parlementaires et autres élus locaux de Moanda et du département de la Libombe-Leyou y voient une réelle prise en compte des revendications des administrés. La gare ferroviaire étant l'une des portes d'entrée dans les villes et surtout facilitera l'accès à la zone industrielle créée par la construction prochaine de deux usines par la Comilor. C'est donc un réel motif de satisfaction pour les populations de Moanda et de Monana. Ces populations saisissent la présente opportunité pour saluer les efforts inlassables consentis par les plus hautes autorités de la République en tête desquels le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo-Hondimba. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Don Siman et l'Assemble de son gouvernement pour avoir tenu à cette promesse qui va dans le sens de l'amélioration des conditions de circulation des nombreux usagers qui empruntent chaque jour ces tronçons routiers. Et par ma modeste voix, ces mêmes populations adressent leur provente gratitude au groupe Eramet représenté par la compagnie minière de Logoué dont le conseil d'administration a bien voulu financer les présents travaux. Très d'union entre les populations, la route demeure un facteur important de développement. La compagnie minière de Logoué a voulu par cette action renforcer le contrat social qui le lie aux habitants de Moanda. Je ne referai pas l'historique qui a précédé cet événement mais qui ne s'est plaint de l'état de cette route. Combien d'accidents ont eu lieu sur ce tronçon ? Qui n'a pas rêvé de voir cette route refaite ? C'est dire l'importance de l'acte que nous posons aujourd'hui et l'honneur qui est le mien de prendre part, à vos côtés, à cette journée historique. Faisant suite au discours de M. le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Kondimba, lors de sa venue à Moanda le 12 septembre 2011, la Comilogue a décidé de poser un acte citoyen en finançant la réfection de ce tronçon routier de notre département. Avec un coût de près de 7 milliards de francs CFA, les 11,5 km de voies à réhabiliter vont nécessiter près de 18 mois de travaux. La réalisation de cet ouvrage a été attribuée à la société gabonaise Mika Service, le contrôle des services techniques de la Comilogue et la surveillance du ministère des Travaux Publics. Le Gabon a besoin d'infrastructures routières pour assurer son développement. En contribuant, un temps soit peu, à cet objectif, Comilogue démontre son engagement aux côtés des pouvoirs publics et des populations riveraines. En espérant de la sorte, soulager l'ensemble des populations de Moanda et donner un meilleur éclat à notre cité, Comilogue marque, une nouvelle fois, son ancrage au service du développement de la localité. La cérémonie de Moanda a constitué, selon l'entreprise adjudicataire des travaux, un acte supplémentaire dans le long processus de sa participation à la politique de l'émergence impulsée par le chef de l'État depuis trois années. Il s'agit d'une vision nouvelle pour les nationaux que nous sommes car par le passé, ce type de marché était réservé à d'autres opérateurs économiques. Mika Service s'attelle donc à relever le défi qui consacre le sérieux des opérateurs économiques gabonais à satisfaire pleinement les objectifs que se donne le gouvernement par la réalisation des grands chantiers qui permettent à notre pays de se doter d'un statut moderne. monsieur le ministre soyez notre interdite auprès de monsieur le premier ministre chef du gouvernement monsieur le président de la république chef de l'État pour que les peuples gabonaises toutes spécialités confondues soient prises en compte en priorité dans l'attribution des marchés notamment dans le secteur minier et pétrolier car aucun développement n'est possible sans un tissu d'entreprise nationale performante, formatrice et puissante. La Comilogue vient d'en faire la démonstration en attribuant l'aménagement du tronçon Mouanda-Lagare à une entreprise nationale. très active à Mouanda Mika Service a réalisé au grand bonheur des Mouandais les travaux de réhabilitation de la route réliant la zone industrielle au quartier Moukaba dont les travaux ont pris fin il y a environ 4 mois grâce au financement de la compagnie minière de l'Ogoué la Comilogue le ministre des ministres Sous-titrage Société Radio-Canada